Voilà Mario Surzika, le lieutenant des brigades du Tigre. Surzika qui fait un mouvement tout petit peu plus compliqué sur les combinaisons, un peu plus difficile. Mais là il n'a pas le droit à l'erreur, c'est que le chinois a mis la barre très haut. Attention c'est parti, il serre sur l'arçon. Balade Chivadol, le transport vers l'arrière. Combinaison sur un arçon, double russe, triple. Druk le passage sur l'arçon, cercle Thomas avec changement de face. Retour au milieu du cheval sous les poignets. Qu'est-ce que ça va vite ? Beaucoup de maîtrise et d'anticipation bien sûr sur le geste technique. Attention la sortie. D'abord un transport en moguini et c'est la chute. Aïe 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 quel dommage, c'était la fin du mouvement de Mario Surzika. Et bien le chinois a, quoi qu'il arrive, gagné. Il était fermé sur son passage de cercle à la Norzika. Oh, il ne moquait pas grand chose, c'est dommage. Allez, il faut le terminer ce mouvement. Voilà ce qu'il aurait pu faire et la sortie avec un tour complet. Il est applaudi quand même par les 8000 spectateurs de l'Ans-Martin Schleyer à l'œuf. Et bien entendu, celui qui va s'élever le plus haut dans cette magnifique enceinte ici à Stuttgart. Et bien c'est Dili, le chinois avec une note. Vous allez le voir, non, on ne l'a pas vu, de 9, 925. Sous-titrage Société Radio-Canada